On peut vraiment avoir du plaisir dans la douleur, mais pas que du plaisir, en fait. J'aurais envie de comprimer le corps pour qu'il ne respire plus. À partir du moment où on pose un bandeau sur les yeux de son partenaire, on pratique le BDSM, mais on ne le sait pas toujours. Il y a différents degrés de douleur. 10 rouges pour voir ? 10 rouges. Ouais, c'est bon. Les écarteurs, le masque à gaz, les bandeaux, le collier de posture, la cage de chasse de thé, le crochet anal et les menottes. OK. On a le matériel. Je m'appelle Marie, ou l'albatrice, ou encore Axelle de Sade. Je suis dominatrice et directrice de l'école des Artsadiens. Alors, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le cours d'initiation à la contrainte. À l'école des Artsadiens, on a beaucoup de cours, initiation à la contrainte physique. Comment on va contraindre un anus ? Le crochet anal. Oh, j'ai oublié de vous montrer les menottes de doigt. À l'impact play, au medical play. Ma 11 mortuaire. J'adore. Au plaisir de l'anal, masterclass fouet, le fist, l'élèvement. Ou pour développer les techniques liées à la sexualité masculine contrôlée. Voilà. C'est un petit panel parmi tout ce qu'on propose. La contrainte, c'est un jeu sur du long terme. Donc, la personne doit avoir à la toilette avant. Ou pas. Ou pas. Là, on a un sadique. On sort du domaine de l'égalité pour rentrer dans les aspects les plus sombres de notre personnalité. Puisqu'on va faire appel à notre sadisme ou à notre masochisme. Notre capacité à humilier l'autre. Ou au contraire, son désir d'être humilié. Et là, j'aurais envie de passer ce fil autour de votre cou pour couper votre respiration. Et en fait, c'est important de pouvoir les circonscrire dans un cadre. Et surtout, de mettre des leviers de sécurité qui permettent de le pratiquer en toute sécurité. Mais un truc hyper important qui distingue le BDSM du reste, de l'illégalité. Qu'est-ce que c'est ? Merci. On peut vraiment avoir du plaisir dans la douleur. Mais pas que du plaisir, en fait. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de ressentir des émotions fortes pour pouvoir lâcher prise, pour arrêter la réflexion. Un pénis a ça dans l'urètre. Évidemment, les mouvements sont très limités. Enfin, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez radical. Ça fonctionne très, très bien. Et après, quand on parle de douleur, il faut savoir quel type de douleur. Il y a des douleurs qui sont assez exquises. Quand on met des pinces, par exemple, sur le sexe ou sur les tétons, c'est émoustillant. Il y a différents degrés de douleur. Sensations. L'esprit change. Les clichés sur le BDSM sont en rapport avec le décorum qu'on voit. Il faut être habillé en latex, en cuir, alors que pas du tout. On peut pratiquer le BDSM en pyjama. À partir du moment où on pose un bandeau sur les yeux de son partenaire ou qu'on attache les mains de son partenaire, on pratique le BDSM, mais on ne le sait pas toujours. Et puis surtout, lorsqu'on est dans une position de domination, ce qui est important, c'est l'empathie. Tu peux lui faire sur une jambe avec du gros scotch et sur l'autre jambe avec un petit scotch parce que ça ne sera pas les mêmes sensations, s'il est OK, bien sûr. Le profil des gens, majoritairement, ce sont des femmes ou personnes assimilées femmes. Elles ont davantage besoin de se sentir légitimes dans une posture de domination. Pour d'autres profils, cette légitimité semble plutôt naturelle. On va tester un autre truc qui s'appelle le vacuum bed. Vous allez être dans un drap en latex et on va vous compresser. Il ne va plus y avoir d'air et vous n'allez pouvoir respirer que par un tuyau. Dix rouges pour voir ? Rouges ? Oui, c'est bon. Le safe word ou mode sécurité est un élément important dans le BDSM puisque ça permet de s'assurer à tout moment du consentement de l'autre. Souvent, on utilise des feux tricolores, verts. Tout va bien. Orange, on arrête la pratique, on ralentit. Rouge, on arrête totalement ce qui est en train de se passer. On pourrait, là, si tu veux, rajouter des éléments de brisplay, tu vois. Là, tu ne respires plus. Tu vois ? Tu vois, je peux rajouter des petits éléments comme ça. Là, je ne le fais pas, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Ok. Avant d'être dominatrice professionnelle, j'étais responsable aux ressources humaines. Et un jour, je me suis dit, je vais travailler dans la domination professionnelle. C'est un peu comme une vocation ou comme un appel, en fait. Je le sentais à l'intérieur de moi. Mais la politique en France fait que les métiers du sexe ne sont pas vraiment reconnus. Est-ce que vous voyez ce que c'est que la formifilie ? C'est l'art de transformer un corps humain en meuble. La formifilie ne s'envisage pas en dessous de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Magnifique. Et la formifilie repose aussi sur la frustration. Ce qui est important, c'est dans les premiers temps de ne pas rentrer en interaction avec ce meuble. Parce qu'à partir du moment où vous allez poser un verre sur le meuble ou un manteau, le meuble va se sentir revivre. Il va être content. Il va jubiler entièrement à l'idée d'être utilisé. Donc le BDSM, pour moi, c'est l'exaltation de la fantasmagorie qui ne passe pas forcément par la génitalité et qui trouve un terrain de jeu dans une société qui ne l'autorise pas toujours. Ah, c'est confortable. C'est une chaise pouffante. C'est une chaise pouffante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada